Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada La compétition vient d'arriver. Le statement est envoyé. On a eu du fun. Puis là, on est dans l'après. Parce que, oui, ils n'ont pas encore commencé l'émission de télé. Mais All Elite Wrestling, c'est plus juste une théorie sur papier du potentiel, des noms qu'on aime. Ils nous ont livré un pay-per-view de qualité qui apporte quelques petits amicroches techniques de production. C'est quasiment un sans-faute au niveau de la lutte, du plaisir, de l'expérience. Il n'y a personne qui est sorti dans la ligue, même si c'était quasiment 5 heures, qui a fait « Ah, je suis à tuer, c'était comme trop le fun ». Tu sais, Frank, il connaît des clous un peu à la fin, mais ça, c'est parce que c'est une vieille personne. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de fun. On avait du fun pendant le show. Ça fait longtemps. Les attentes étaient tellement élevées en plus. Donc, la pression était forte. Et la compagnie a été en mesure, justement, de non pas seulement répondre aux attentes, mais dépasser les attentes. J'ai l'impression, moi, je parle personnellement. Je pense que oui. Puis là, on va faire le tour de la carte, mais on n'a pas le choix de commencer par la fin. Parce qu'après tout ça, la dernière personne qui est entrée, c'est John Moxley à partir de la foule. Donc, notre ami Dean Ambrose, qui finalement est all-in avec All Elite Wrestling, est venu attaquer Jericho, l'arbitre, Omega. On a brûlé à l'extérieur du ring. On est même allé monter sur le décor, sur les chips. C'était une entrée fracassante, je pense. Puis là, on peut n'espérer que le meilleur pour John Moxley à All Elite. C'est bon parce qu'en fait, je pense qu'on s'attendait à ce que, s'il allait être là, ça allait être dans le cadre de la bataille royale au début, qu'elle allait en sortir gagnant pour éventuellement challenger, peu importe, entre Jericho et Omega, aller gagner le main event. Et donc, quand j'ai vu que finalement, non, le 21e, c'était Adam Page, je me suis dit, bon, bien finalement, peut-être que ce ne sera pas pour aujourd'hui, John Moxley. Puis le gars-là a avancé. Tu sais, j'avais fini par oublier que c'était une possibilité, que c'était une rumeur qui était là. Parce qu'on s'attendait à ce que la surprise, le gros nom, soit là. Bien, c'est ça. Puis en même temps, ça montre à quel point, je ne connais rien dans le booking de show, parce que moi aussi, c'est ça que je pensais. Puis là, finalement, tu regardes le scénario qu'ils ont créé, où Jericho va affronter Page pour le championnat inaugural. Puis probablement que là, Moxley puis Omega vont avoir une révélité ensemble. Puis tu fais comme, c'est parfait ça, Chris. Bien oui. C'est une bonne idée, parce que ça évite de mettre tous les oeufs dans le même panier. Si tes deux plus gros noms sont autour de ton championnat, bien, ça fait en sorte que le reste de la carte est d'entrée de jeu un peu moins intéressante. Tandis que là, si tu as des joueurs intéressants, quand même, Jericho puis Adam Page, je ne sais pas, ce n'est pas des nobody. Mais si tu as eux qui se battent pour un enjeu, ça fait en sorte que, bien, justement, ça donne plus de place pour Moxley puis Omega. Parce que juste donner la belt à Omega, c'était le plan facile. Bien oui, c'est ça. Puis là, bien, justement, on est allé ailleurs. Je fais une petite parenthèse. Tu sais, des fois, Stéphane, vous l'a conseillé sur la page Facebook, des fois, on vous dit, « Ah, écoutez tel podcast ou écoutez telle chose. » Puis c'est vraiment intéressant. Là, ce n'est pas des blagues qu'il faut que vous ayez écouté le Talk is Jericho avec John Moxley qui ont sorti le lendemain ou deux jours après le... Lundi matin. C'est ça, lundi matin. Tantôt, tu l'as comparé. Ordon, excusez, je ne devrais pas faire ça. À chaque fois que le monde fait ça, j'ai ça. Stéphane l'a comparé tantôt en disant, tu sais, c'est le plus gros podcast depuis celui de Punk avec... avec Colt Cabana. Avec Colt Cabana, où il y avait comme attaqué... Là, si vous aimez la lutte en général... Ça devrait être le cas si vous nous écoutez. Si vous aimez All Elite, si vous aimez Dean Ambrose, si vous êtes intéressé à savoir comment ça fonctionne backstage à la WWE, si vous avez ne serait-ce que le moindrement d'intérêt dans n'importe quelle des choses que je viens de dire, vous devez aller prendre l'heure et demie, l'heure 45 pour écouter le podcast. Puis pas d'excuses d'« Ah, je vais lire le transcript » où je vais « Non, 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 prenez le temps, là. Puis qu'est-ce que vous avez de mieux à faire dans votre vie, de toute façon? » Non, non, c'est ça. Vous l'écoutez tranquillement. Vous aimez la lutte. Fait qu'en partant, vous n'avez rien de mieux à faire. Non, parce que le flow est là. Puis, tu sais, oui, les transcripts, ça fait une chose, mais dans le thème de voix de John Moxley, c'est un gars qui est content. Tu sais, il dit lui-même, « Je me sens libre. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. » Il est à mi-trentaine, il y a 34. Puis quand même, je suis au sommet de ma carrière. J'ai de l'argent, j'ai ma femme, ma passion, c'est la lutte. Puis là, je peux recommencer à le faire comme je veux, raconter des histoires. Tu sais, ce n'est pas compliqué. Son analogie de sortir de prison avec sa vidéo qu'il a payé de sa poche, il l'a avoué, qui a coûté genre 10 000 $, mais il l'a fait autoproduit. Puis ce n'est pas juste comme une petite gimmick le fun pour une vidéo. Le gars, ça faisait deux ans qu'il accumulait, puis qu'il accumulait, puis qu'il accumulait. Puis essentiellement, il nous a aussi un peu remis dans la face que depuis qu'il a annoncé qu'il laissait son contrat expirer, lui, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas parlé à personne. Donc tout, 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 c'était soit des rumeurs, soit des entrevues de la WWE avec Michael Cole pour nous diriger, soit des angles à la télé avec IC3 quand il perdait, pour nous donner des indices, des trucs avec le Shield. Donc 100 % du contenu sur John Moxley depuis janvier, ce n'était que la machine à saucisse un peu. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est assis puis il a attendu que ça passe. Puis là, il arrive, puis il dit, moi, je n'ai pas dit un mot. Là, je suis là, puis écoutez ce que j'ai à dire. Puis c'est parfait. Parce que, tu sais, la E, excuse-moi, la E aurait pu être amère. Là, ils ont perdu un de leurs gros joueurs, il est allé chez le compétiteur, mais il n'est pas parti comme CM Punk l'a fait à l'époque en brûlant le pont en arrière. Il est parti professionnellement. Il a attendu que son contrat finisse. Il a avoué qu'il y a une raison monétaire à tout ça parce qu'il va quand même cacher une des royautés, surtout que les belles gosses de The Shield. Puis il voulait garder ça. Puis pour René, qui est encore employé, la WWE. Mais il y a aussi l'aspect, ça en dit long, sur le caractère de John Moxley. Il avait un contrat, il l'a respecté. Puis là, il part, puis il est comme, j'ai passé huit heures de ma vie là, mais c'était de la tabarnak de merde. Mon ex, c'est une hystérique, elle veut me brûler. Non. Il a fait, regarde, j'ai appris, j'ai grandi. Il y a des trucs qui ne me plaisaient pas, mais il nomme à peu près personne pour les insulter. Il y a une couple de craques à l'endroit de Vince McMahon. Il parle de Vince. Mais tu sais, il n'est pas genre comme punk pour faire le parallèle que Triple H, je ne l'aime pas, Intel, je ne l'aime pas, Ryback est dangereux. Il n'était pas là pour rendre des comptes, il était là pour filer mieux. Puis c'est ça, la différence de vibe. En tant que fan de lutte, moi, je suis comme content. Le gars, il est émancipé, il a du fun. C'est juste beau. Quand un gars comme Dean Ambrose dit qu'il avait physiquement mal les matins, les lundis matins, parce que Ross en venait, puis que c'était comme contre quelle niaiserie je vais avoir à me battre, quelle quantité d'efforts que je vais avoir besoin de faire aujourd'hui pour essayer de ne pas avoir l'air d'un idiot, c'est vraiment impressionnant. C'est ça, des symptômes qui se rapprochent de ceux de la dépression, incapable de sortir du lit le matin, regarder le plafond, puis dire justement qu'est-ce qui va se passer avec moi aujourd'hui. Puis aussi, ce qui est intéressant, en fait, comme vous l'avez mentionné, c'est tout ce qu'on voit derrière le rideau. On aime bien ça spéculer. On se demande comment ça fonctionne, le processus créatif dans le monde de la vie de l'EVE. Puis là, moi, rarement auparavant, j'ai eu l'impression de savoir avec autant de précision comment ça fonctionne. Mais encore là, même lui dit, ça fait quoi, six ans, huit ans que j'ai passé là, et je ne suis pas encore certain de comprendre c'est quoi le processus logique pour écrire les shows, tellement que la structure que Vince McMahon a construite autour de lui est difficile à comprendre. Et bon, on entend justement depuis un couple de temps que les scénaristes doivent écrire pour Vince McMahon. On ne pense pas au public avant toute chose, on pense à ce que Vince aime. Et là, on le voyait plus que jamais. On voit aussi à quel point le rapport à la réalité de Vince McMahon est de plus en plus difficile. Il y a eu une promo qui est sortie justement après Double or Nothing où John Moxley va parler de Paradigm Shift, un changement dans le paradigme, dans l'état actuel des choses. Puis j'ai l'impression que si déjà il y avait un momentum samedi soir, en fin de soirée, à la fin du pay-per-view, le fait qu'on a sorti ce podcast-là deux jours après essentiellement a quasiment doublé l'importance, l'impact de ce qu'on venait de voir. Et ça vient mettre, je ne dirais pas, un clou dans le cercueil de la W de l'EVA parce que c'est une machine qui est tellement grosse qu'elle ne sera pas tuable avant encore longtemps. Mais même moi, qui est comme un fan, qui a un sentiment d'appartenance avec la W de l'EVA, là, plus j'en entends parler, plus je vois maintenant une alternative d'une aussi grande qualité que celle de la AW, bien, je n'ai jamais été aussi proche d'envisager de prendre mes distances avec la W de l'EVA et m'intéresser à d'autres luttes. J'avais oublié comment la lutte, ça pouvait être le fun, puis là, bien, je ressens une excitation depuis ce week-end que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ça, c'est un show. Bien, c'est un show, c'est ça. Bien, c'est ça. Aussi, c'est sûr qu'il faut mettre les choses en perspective. Tu sais, ils ont eu beaucoup de temps pour préparer ce show-là. Ils vont avoir beaucoup de temps pour préparer le prochain du côté de la W de l'EVA. Le volume de contenu, ça n'a rien à voir. C'est en 5-6 heures à chaque semaine. Je comprends qu'il peut y avoir de l'essoufflement dans ça, mais pour l'instant, force est d'admettre que, justement, je ressens l'essoufflement moi-même avec la W de l'EVA et j'ai envie de me changer de bord. Donc, Mox raconte aussi, entre autres, quand il a décidé, lui, dans sa tête, qu'il partait, quand les discussions sont arrivées. Plein d'anecdotes hyper intéressantes. On ne va pas tout vous dire parce que je veux que vous l'écoutiez. Ce n'est pas compliqué. C'est absolument nécessaire. C'est le meilleur de la lutte cette semaine. Comme excluant Double or Nothing, disons, dans la semaine courante. C'est clairement juste ça. Il n'y a rien de mieux qui va vous arriver en termes de lutte, à moins que vous tombiez accidentellement sur un vieux combat des années 90 qui vous plaît. C'est le meilleur de la lutte cette semaine, c'est ça. Comme quoi, on n'était pas les seuls quand on a vu l'espèce de... pas de dossier de presse, de communiquer que la W de l'EVA avait sorti pour annoncer que Daniel Ambrose n'allait pas signer. On n'était pas les seuls à se demander ce qui se passait. Mais c'est ça, personne d'autre comprenait c'était quoi. Je pense que c'était juste une espèce de lutte de pouvoir pour que Vince McMahon, la W de l'EVA, ait l'impression de garder le contrôle du récit. De garder le contrôle de la situation, exactement. Donc absolument à aller écouter Talk is Jericho avec John Moxley. On va retourner du côté du ring à Double or Nothing parce qu'il s'est passé bien des choses intéressantes dans ce ring-là. Le Main Event mettait en affrontement... Mettait aux prises, whatever. Il faisait s'affronter. Il faisait s'affronter, non c'est pas beau. Il faisait s'affronter. Il faisait s'affronter. Merci, ça c'est mieux. C'est bien. On recommence. Cote Tim, on la reprend. Le Main Event mettait aux prises... C'était-tu mieux? C'était correct. C'était correct. On mettait ça. Ben, c'est pas vrai, ça les met en vedette. Tu me souviens? Ok, oui, ça va. C'est correct. C'était qui il avait s'affronter là? Jericho et Omega. Jericho et Omega avec, voyons en jeu, une place dans le premier match de championnat d'Horley Leeds dans un futur pay-per-view. Je pense que le résultat nous a un peu surpris parce qu'on s'attendait à voir Omega gagner. On en a glissé un petit mot tantôt. Un finish, un quick finish un peu surprise qui nous a surpris par surprise. C'est le nouveau finisher de Jericho. Il dévoilait son nouveau coup de coude qui est conséquent avec ses entraînements d'hors-mastiaux mixtes. Puis, tu sais, avec le recul, sur le coup, j'étais comme... Il me semble que c'était un peu brouillon comme fin. Mais finalement, quand tu prends le pas de recul, c'est... Non, l'Horley, tu n'arrêtes pas de nous le dire. Les victoires et les défaites vont avoir un impact. On veut que ce soit significatif ce qui se passe dans le ring. Donc, ils se sont tenus loin de tous les DQ, les dusty finish et les gogers du genre. Tout s'est terminé de façon propre. Puis là, tu établis un nouveau finisher. Il l'a surpris avec. C'est terminé. L'élément de surprise dans un combat peut être comme ça. Puis, Omega ne paraît pas mal après un combat comme ça. Il a pris une coupe de bump. Il se fait surprendre par un coup de coude dans la face. Merci, bonsoir. Ça a été quasiment une demi-heure. Oui, 27 minutes. Un combat qui n'était pas du niveau de leur affrontement à Wrestle Kingdom, il y a deux ans. Ça, on va l'avouer. Mais c'était un solide four-star match. C'est un bon main event. Ce qui ne lui rendait pas service, c'est qu'il était tout de suite après probablement le combat de la soirée que les Bucks. Le deuxième combat de la soirée, il était comme troisième. On était déjà très haut. Puis là, ils ont commencé ça slow. Peut-être un petit peu moins. C'était isolé. C'était un bon combat. Mais on était déjà satisfait. C'était genre le petit café-dessert après un gros repas de pâtes et 15 takes. Il était comme, il est super bon ton soufflé, mais je suis plus fin. Ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est que justement, c'est les deux matchs qui précèdent… Je n'ai jamais vu dire non à du soufflé. Je m'excuse, là. Je n'ai jamais vu dire non à du soufflé. Je n'ai pas vu dire non à du soufflé. Je n'ai pas vu dire non à du soufflé. Je n'ai pas vu dire non à du soufflé. Je n'ai pas vu dire non à du soufflé souvent. Ce que j'ai aimé dans ce match-là, par exemple, c'est qu'on vient de mentionner les deux matchs qui précédaient, donc les Bucks contre les Lucha Bros puis les deux frères Rhodes. Le match des frères Rhodes, son principal intérêt, c'était la portée émotive. C'était le storytelling dedans, alors qu'ensuite, le match des Young Bucks contre les Lucha Bros, c'était plus une espèce de spot fest, une espèce de démonstration de virtuosité athlétique. Et justement, le dernier match a réussi à trouver un équilibre entre les deux. On s'entend que Chris Jericho, il est 48 ans ou 46 peut-être. Il est plus jeune. C'est sûr qu'il n'est plus capable de faire encore des prouesses athlétiques, quoique quand même pour son âge, il fait des Lion's Soul, il fait quand même quelques trucs. Et justement, étant donné qu'il n'est pas capable d'être au niveau des Young Bucks, on ajoute la dimension un peu émotive, storytelling entre les deux. Donc moi, je n'ai pas été déçu. Il faut dire que je ne l'ai pas écouté en un coup. Moi, le gars-là, j'ai pris des pauses, donc peut-être que j'avais encore de l'énergie quand je l'ai regardé. Peut-être que l'usure que vous avez ressentie, à la regarder en direct, je ne l'ai pas moi-même ressenti. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce match-là. Oui, absolument. Puis on va espérer justement avoir d'autres affrontements avec ces gars-là. Surtout que Jericho, en gagnant, s'assure du premier title shot. Donc on va avoir sensiblement le même genre de combat contre Adam Page. Puis l'idée d'établir Jericho, c'est comme de laisser Jericho... C'est le gars qui a le plus d'expérience dans le ring de toute la gang. Laisse-la aller. Laisse-les faire un peu comme il veut. Puis cette version-là de Jericho, c'est carrément juste lui qui essaie des affaires quand il joue avec les caméramans, quand il heal un peu tout le monde. Laisse-la aller. Je suis content qu'il se trompe, là. Laisse-la aller. Puis tu sais, tu as la recette. Il fait les mêmes matchs au Japon. On est satisfait. C'est sûr que ce n'est pas la même chose que vous l'avez 20 ans. Puis c'est tant mieux que ce n'est pas la même chose que vous l'avez 20 ans. L'entrée la plus cool de la soirée, Jericho, avec les différentes versions de sa carrière. On se moque de soi-même un peu. Puis après, c'est comme non, je suis rendu le méchant, pas fin, déguisé en Clockwork Orange. Tassez-vous la liste. Il y a mon petit côté, par exemple, obsessif-compulsif, qui n'a pas aimé le fait que les trois versions passées de son personnage ne soient pas présentées dans l'ordre chronologique. Ça, c'était bizarre. Ça m'a un petit peu tiqué, mais sinon, c'était quand même très bien. Parce qu'ils ont montré Lionheart. Après ça, la liste. Puis après ça, il était à la liste. C'est vrai. Il n'avait pas l'idée d'évolution chronologique, mais bon, petit détail. T'avais l'œil qui... Moi, je suis déçu qu'il n'y avait pas d'hommage à sa petite couette qu'il y avait sur le dessus dans le tête, les cheveux longs. Puis le goatee, c'était ton pire look, Chris. T'aurais pu dire, vas-y, ressors. Oui, parce que ça a sorti les plus grands... les images qui étaient les plus fortes. Puis on vient de dire qu'on était surpris que ce soit Jericho et non pas Omega qui l'emportent. Cela dit, quand tu regardes le reste de la carte, tu as Cody qui a gagné, tu as les Young Bucks qui ont gagné. Peut-être que si Omega lui aussi avait gagné, il aurait eu quelque chose d'un petit peu plat. C'est quand même eux les boss de la compagnie, les bookers en quelque sorte. Donc, s'ils se mettaient tous eux-mêmes over, ça aurait peut-être été un mauvais signe des choses à venir éventuellement. Là, en admettant que ce n'est pas toujours eux qui vont gagner parce que c'est eux qui décident, bien, ça ouvre la porte à des meilleures histoires. Les Young Bucks, on s'attend peut-être à ce qu'ils perdent justement parce que c'est des titres mexicains de la Triple A. Mais apparemment, il y a déjà un rematch qui est booké à la Triple A pour les Belts. C'est probablement là qu'ils vont les perdre, qu'ils vont les redonner. Ce qui est logique d'aller les perdre au Mexique. Mais tu sais, tu disais de se mettre over, malgré tout, tu sais, oui, c'est les bookers. Cody a gagné, mais il a mis over Dustin. Les Young Bucks, ils ont laissé la place aux Lucha Bros. Ah oui, ils ont brillé. Honnêtement, si j'ai une étoile à donner à cette soirée-là, c'est les Lucha Bros qui ont joué avec la foule, qui étaient plus over que les Young Bucks à Vegas dans un show double or nothing. Puis même en perdant, là, tu es comme... Il y a personne qui... Tu sais, mettons que tu les connaissais un peu moins qu'Harry Phoenix, tu ne l'avais pas vraiment vu. Puis que le Pentagone, pour toi, c'était comme surtout un masque. Là, tu les as vus pendant 25 minutes. Tu as donné un showcase de c'est quoi les Lucha Bros. J'oublierai plus jamais leur nom. Écoute, c'est malade. Le Pentagone est awesome. Le zéro Mielo. Comment la foule embarquait à chaque fois qu'il le faisait. Il l'a fait 12 fois. C'est Mielo. J'essayais de comprendre c'était quoi le mot pour peur en espagnol. Mielo. Je pensais Fiero. C'est Mielo ou Mielo. Mielo. Je ne sais jamais si c'est des R ou des M. C'est zéro... Voyons. Ça, c'est Mielo. Ça, c'est M. OK, ouais. Ça, c'est Z, M. Tu sais, Z avec tes doigts. Ah, c'est ça. Tu fais ce que tu peux, là. Puis tu sais, c'est le fun aussi. Mielo. Mielo. Zero Mielo. Non fear. OK. Puis tu sais, je disais qu'il y avait la dimension storytelling qui était plus forte dans le match des deux frères Rhodes, mais aussi le fait que ça soit deux frères contre deux frères dans ce match-là, mais ça ajoute naturellement des enjeux. Ça fait vraiment de ces deux équipes-là des adversaires qui sont tout à fait naturels et puis leur chimie dans le ring. Oui, oui, oui. J'ai rarement vu une intensité aussi grande. Je veux dire, comment ils font pour, tu sais, garder la même énergie du début à la fin? Ça aussi, c'est un 20 minutes solide. Si c'est pas 25, là. Je veux dire, ça a pas été un début, un 15 minutes, un 10 minutes tranquille à établir des choses. Dès le début, la pédale sur le plancher, puis ça a jamais arrêté jusqu'à la fin, là. J'avais la mâchoire à terre. Non, non, c'est des machines. Puis tu sais, ce que Double or Nothing a réussi, puis ça a été vraiment ponctué par ce combat-là, c'est qu'il y a un marché pour de la division par équipe de qualité. Exactement. Puis tu sais, ils en ont présenté quoi à trois combats par équipe? Parce qu'on s'entend qu'en début de carte, SoCal Uncensored contre Strongheart, ça a été tout un match par équipe aussi. Ah oui, c'est ça, là. Qui a super bien parti de la carte. C'était un super bon endroit pour ce match-là. Les Best Friends contre Angelico Jack Evans aussi, ça a été de la bonne lutte par équipe. Fait que oui, on se rend compte que c'était pas des paroles en l'air quand les Youngbugs disaient que la lutte par équipe allait avoir une place importante. Elle est établie avec des paliers, puis justement, tu parlais de la chimie, puis tout ça, du rythme. Quand tu étais quatre dans le ring, tu peux y aller dans le plancher tout le long, parce que tu en as tout le temps un ou deux qui se reposent. C'est ça. Ils alternent, ils alternent, ils alternent. Puis là, on parle de la division par équipe, c'est le temps de faire le shout out à No Boys. Super Smash Bros qui sont venus faire une intervention. Là, ils vont changer de nom, ceci dit, parce qu'ils veulent éviter le litige avec Nintendo à cause du jeu vidéo. Évidemment, c'est un copyright qui leur appartient. Mais ils vont peut-être garder Player Uno, Player Dos, je sais pas. Mais là, Uno puis Stu Grayson que vous avez connu, si vous étiez à la FLQ ou dans des fédérations au Québec et en Ontario. Gros pop. Il y a une grosse entrée. En fait, non. Pas de pop. Il y a une grosse entrée spectaculaire. Il y a une grosse entrée spectaculaire. Avec la lumière qui ferme, qui rouvre, ils sont là. La lumière ferme, rouvre, puis là, tous les minions d'Evil Uno sont là. Ça a fait… Visuellement, c'était beau. C'était le fun. On est content de les voir commencer fortement comme ça. La foule avait aucune idée qui était… C'est ça. Ils chantaient « Who are you ? » « Who are you ? » Mais ça, ça va venir. On va les établir. C'est une belle marque de confiance. Je pense qu'on les mette dans cette position-là. Ça vient de confirmer qu'on est probablement en train de vivre présentement le plus grand âge d'or en termes de lutte québécoise. Il y a tellement de bons lutteurs qui sont positionnés dans tout le monde de la lutte et qui brillent présentement. On a vraiment de quoi être fiers. C'est ça. Si vous avez vu Uno et Stu dans les galas indépendants, ils n'étaient pas quatre têtes en haut de tout le monde. Ils étaient les équivalents de plusieurs lutteurs au Québec. Si ces gars-là, dans une belle opportunité, sont capables de briller, c'est parce que demain matin, tu peux en envoyer d'autres qui vont eux aussi se faire un chemin. Plus tu en as qui sont déjà établis, Uno et Stu, Uno et son école de lutte à Gatineau, sa fédération, c'est pas dit que s'ils jasent avec les gars de All Elite, « Hey, vous faites une tournée dans le Nord-Est. J'ai peut-être des boys qui traverseraient la ligne, venez faire un ou deux combats juste pour faire un showcase. » Plus tu en as qui sont établis, plus le pont s'élargit pour les autres lutteurs. On est une petite province au Québec et on n'arrête pas de chipper du monde. « Go, go, go. » Puis allez encourager les événements locaux. C'est là que vous allez les voir, le Stu Grayson. Je l'ai vu lutter 45 fois et je ne me tante pas. Il est bon. Puis là, je vais le voir à la télé à All Elite. Sans nommer de nom, on peut penser à des gars qui seraient peut-être plus près de cette opportunité-là s'ils venaient lutter dans les grandes ligues à Montréal au lieu d'être dans les clubs écoles à Québec et en région. Il montre que Sacha en est dans les régions. Écoute, le champion du monde qui ne sort pas du 4-8. Je ne le nommerai pas. Je ne le nommerai pas. Donc, c'est ça. Plein de bons matchs par équipe. Si vous aimez l'athlétisme, les spots et ce style de lutte-là, c'était clairement le match de la soirée entre les Young Bucks et les Lucha Bros. Ce n'est pas juste de l'athlétisme, c'est de l'inventivité. C'est plein de choses que je n'avais jamais vues dans un ring de lutte. Si ce que vous aimez, c'est plus du brawl, de l'émotion, de l'intensité, bien là, c'est Cody et Dustin qui ont livré la marchandise, qui ont donné tout un combat, qui s'est terminé par une victoire de Cody avec un Dustin qui saigne comme un… Un court, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas quelle métaphore utiliser, mais… En vrai, j'avais l'impression que c'était surestimé l'apport que le sang pouvait avoir dans un match, mais ça, ça m'a réconcilié avec ce qu'ils appellent les Crimson Masks, je pense, dans le jargon. Bon, on s'entend que… Je pense que c'est pendant que Brandy s'est fait expulser que là, Dustin en a profité pour s'entailler solidement, parce qu'il ne peut pas s'être magané autant juste avec le buckle belt. Mais quand même, j'étais… Déjà que le match, on était investis motivement dedans, à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus enlever les yeux de l'écran. Puis visuellement, on dit qu'on essaie de présenter la AW comme offrant un produit différent, un produit qui… Même si on voulait dire que c'est la fin de l'ère Attitude, c'est quelque chose de nouveau, on essaie de retrouver un peu cet esprit-là de violence ou de… On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ça, ça venait… Les bottines ont suivi les babines. J'ai vraiment l'impression d'avoir de la lutte vintage qui est excitante avec ça. C'est ça qui arrive. On parle souvent des nostalgiques de l'Attitude Era puis des fans de lutte plus jeunes, mettons, qui ont peut-être une écoeurantie de la E. Mais il ne faut pas oublier non plus les fans, mettons, 40 ans et plus, qui, eux, en ont vu de la lutte des années 80 puis de la lutte des années 70, puis qui se souviennent peut-être pas concrètement de tout ça, mais qui ont vu les Flair, les Dusty, les Von Eric. Puis ça, c'est un booking du Midwest, du Mid-South de 81. Dusty, là, il aurait booké ça demain. Puis c'était pas anodin. Les deux Rhodes ont concocté un combat. Eux autres ont grandi en regardant ça. Cody devait avoir comme 5 ans puis il se faisait traîner dans des galas où c'était ça, les gros main-event, des gros brawls émotifs, puis des « Hey, ça fait 6 mois, je te cours après Flair, ben là, je vais te mettre ma botte dans la face, puis tu t'en reverras pas les couleurs après, tu sais. » Ça existe aussi à la lutte, puis t'as pas besoin de faire des flips puis des go-gosses. Tu peux raconter. Cody braillait avant que la cloche sonne. L'émotion, là, il était à découper au couteau. Puis tu vois que c'est des gars qui ont mangé de la lutte toute, toute, toute leur vie. Ils sont nés là-dedans. Puis là, c'était comme je rends dommage à mon père à ce que j'ai aimé toute ma vie, puis j'ai pas de contraintes, donc je vais le faire comme ça me tente de le faire. Puis ça, Frank l'a sûrement remarqué, mais il y avait des clins d'oeil à la E, puis il y a des gros combats, notamment le Steve Austin Bret Hart. L'axe de caméra, là, c'est pas un accident que le caméraman était à la bonne place au bon moment. Ça, c'était un spot qu'ils se sont dit, OK, on va le faire, là. Arrange-toi pour être là quand on va le faire parce qu'on veut cette shot-là dans la TV. Puis c'était comme de la lutte d'érudit un peu. Puis essentiellement, c'était des coups de poing, des body slams, puis tu sais. Ah oui. Mais c'est... Écoute, j'ai pas lâché mon écran, là. Puis c'est pas parce que j'étais à bout de souffle impressionné, c'est juste comme... J'écoutais un bon film, là, puis j'étais comme... OK, c'est là qu'ils s'en vont. Hey, Dustin, il est magané. Ah, c'est moi. Puis là, avec le promo à la fin, qui détache ses bottes... C'est ça. Deux autres choses qu'il faut qu'on discute sur tout ce combat-là. La fin, ou après la fin du combat, Cody nous a offert un gros moment d'émotion en disant qu'il avait besoin d'un partner pour le prochain événement de la Hall Elite, qu'il avait pas besoin d'un ami ou d'un partner, qu'il avait besoin de son frère. Hey, puis ça, là, une mention pas favorable à Ben Cossette, qui se vantait d'avoir prédit la ligne que Cody allait dire, qu'il avait besoin de son frère. C'est comme le gars qui arrive d'une comédie romantique puis qui est comme... Hey, je te l'avais dit. Ils vont finir ensemble. Ils vont finir ensemble. Hostie, je le sais. C'est pour ça que je le regarde. Je veux l'avoir, cette ligne-là. Ta gueule. Laisse-moi l'écouter. Tout thumbs up, tout thumbs down à Ben Cossette. Oui, thumbs down à Ben Cossette, qui était chez nous pour Double or Nothing puis qui a pas arrêté de parler tout le long puis qui calait des shots comme s'il connaissait la lutte. Elle sait que tu connais ça. Eux autres aussi, ils connaissent ça. Laisse-moi y aller. Puis l'autre chose, c'est l'entrée de Cody qu'il faut parler parce que là, il y avait un gros trône avec une croix qui rappelle précisément celle de Triple X. Exactement. Puis là, Cody est rentré, il l'a regardé. C'est allé au ring et est allé chercher un Sledgehammer. Hum-hum. Soutil. Et est venu détruire le trône. Ce que je trouve un peu bizarre dans ça, c'est que plus ça va, plus on réalise que l'ennemi, en fait, dans la WWE, c'est pas Triple H, c'est Vince McMahon. Donc, tu sais, je me serais peut-être attendu à ce que ça soit quelque chose à l'effigie ou qui évoque davantage Vince que Triple H, qui soit pété avant le match. Mais quand même, on associe automatiquement Triple H à la WWE. Tu sais, il y avait quelque chose de symbolique qui était très efficace. C'est ça, je pense que c'est exactement. Puis Trip est le hair un peu au trône. C'est à lui que tu vas envoyer des cracks. Oui. Puis probablement Cody, tu sais, il a travaillé plus avec Triple H qu'avec Vince. C'est sûr que Triple H va regarder Double or Notting. C'est lui qui va le regarder, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est là que tu vois que le fait d'avoir le contrat télé, le premier pay-per-view, puis là, tu commences à avoir des gros noms comme John Moxley. Là, les Cody puis les Bucks sont plus en mode, on va faire attention pour garder ce clean. C'est quand même, hey, j'ai ma compagnie, j'y retournerai pas à eux, mais je peux y aller, je peux être bavre. Oui, c'est ça. Donc là, on est en mode comme la WCW dans le temps. On peut envoyer des... C'est moins, tu sais, c'est moins directement du on veut les tuer. Oui. On est comme, hey, on fera pas ça, nous autres. Puis, tu sais, il y avait une digue au début dans le pre-show. Hey, il y a combien de partisés ici? 20 000. Ah, mais il en rentre 13 000. On arrondit par là-haut, c'est de la lutte. 20 000. Mais ça, c'est correct là. C'est que là, on commence, on peut faire les petites pointes. Je pense pas que ça va pouvoir fonctionner si on fait ça toutes les semaines. Ça va devenir un peu... Faut pas qu'ils se définissent. Faut pas qu'ils se définissent par opposition à la WWE. Faut qu'ils soient leurs propres affaires. Mais tu peux être un peu baveux puis révérencieux. Tu peux faire des clins. Tu sais, les Bucks le faisaient dans Being the Elite avec le 6 and the 6. Tu sais, c'est dans leur ADN de toujours être un peu baveux. Ça, c'est la ligne. Là, tu sais, ils peuvent garder cette ligne-là. Mais comme Frank dit, il faut pas qu'il s'assure le pain puis le beurre puis qu'il y ait un faux Goldberg puis un gars qui ressemble à Undertaker. Là, tu sais, non, non. Fais ton affaire. Puis il faut de temps en temps envoyer des cracks pour que... Hey, tu m'écoutes. Je sais que tu m'écoutes. Je vais t'envoyer une petite crack. Hum-hum. Hum-hum. Bon, bien, en ouverture, il y avait la Casino Battle Royale. Un... Un fonctionnement, oui, c'est ça. C'est un peu... Ça reste un peu boiteux parce que quand il rentre à 5 d'un shot, bien là, c'est un peu awkward de s'en venir au ring à 5 quand t'es tout solo. Mais en termes de Battle Royale, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une qui était aussi divertissante. Elle était fun. Du début à la fin puis... On a découvert plein de personnalités puis plein de... Moi, t'es Orange Cassidy, c'était un nom que j'avais entendu, mais je l'avais jamais vu puis là, j'étais en amour avec sa gimmick. On sentait qu'il était de 15 secondes, mais c'est comme... Hey, c'est lui, Orange Cassidy. C'est un des principaux gagnants de cette soirée-là. C'est sûr que tout le monde voulait en apprendre plus sur lui après. Il est écoeur. C'est ça. Si t'avais jamais vu Orange Cassidy, tu fais comme... Hein? T'as la réaction de Tommy Drieber, que c'est sûr, Orange. Ben là, t'es partisane-là puis t'es comme... Ben oui, je veux savoir, c'est quoi cette affaire-là? Que lui, c'est bizarrement plein. Pis tu sais, faire un kick-up, les mains dans les poches, déjà, je suis pas capable d'en faire en utilisant mes mains. Il y a quand même... C'est le fun, ce personnage-là, parce qu'il a, oui, son attitude du gars, du lutteur qui a pas envie de faire de la lutte, mais on sent quand même derrière ça qu'il est capable. Il a quand même des habiletés athlétiques, disons, supérieures à la moyenne. Donc, moi, j'espère qu'on va en avoir plus de lui au cours de... Absolument. Sauf qu'on peut pas avoir des longs matchs avec un lutteur comme lui, tu sais, ça reste comme du wrestling. Allez sur Internet, va chercher David Starr contre Orange Cassidy, pis il y a un... à Beyond Wrestling, je pense que ça s'appelle, là, ils ont mis un match complet entre les deux, là, pis c'est... c'est super intéressant. C'est une expérience différente. Ouais. C'est vraiment le fun. T'sais, c'est ça, tu disais, d'avoir du fun à la lutte. T'sais, Orange Cassidy, tu le sais qu'il sait lutter, là, il a eu son training pis tout, mais il a décidé de faire autre chose, même si on le comparait un peu, tu sais, des fois, tu regardes des films d'animation que, ah, c'est des bonhommes à lumettes, c'est facile. Non, non, le gars, il pourrait dessiner quelque chose de malade mental, mais il a fait un choix créatif d'aller dans le simple, mais dans le très bien fait. Orange Cassidy, ben, c'est un peu ça. Il s'est choisi un stick, là, pis il fait de même, pis il a juste à se pointer dans le ring, pis le monde est debout. C'est ça. Why not? Le MVP de la Battle Royale, c'est clairement MJF, là, qu'on s'entend qu'il va être établi très rapidement comme un des plus gros heel, probablement. C'est ça, ils ont insisté beaucoup sur son âge, je me demandais c'est quoi, 23 ans. 22 ou 23, oui. Il y a des games d'un gars qui en a 35, qui a vraiment des décennies d'expérience derrière eux, un charisme vraiment fort. Il a l'air, il sait lutter, il est à l'aise au micro. La victoire d'Adam Page qui était, je pense, quand il est rentré comme le 21e, le Joker dans le concept, c'était, c'était, on était comme, ok, c'est beau, ils vont faire gagner Page. Pis c'est correct, on sait que Page est important dans les plans de Hall Elite. Pis ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, tu sais, déjà, quand je parlais d'un presque sans faute de Booking, de The Border Nothing, ils sont pas déjà dans l'erreur de dire, « Hey, on a Jericho qui est à eux, que le monde connaisse, Omega, ils le connaissent, New Japan, John Moxie, le monde le connaisse. » Non, on va tout de suite pousser un de nos gars que, bon, vous le connaissez peut-être si vous êtes des fans, mais, tu sais, si t'es le fan de Lutte qui a vu l'annonce pendant le basket à TNT, pis qui dit « Ah, je vais louer un pay-per-view de Lutte », c'est pas forcément c'est qui Adam Page. Fait que tout de suite, ils commencent à établir des noms à eux autres, contrairement, justement. Tu sais, le premier épisode de Nitro, c'était genre Alex Luger, Hogan, Savage. C'était tout du familier, c'était correct, c'était ça leur objectif, mais c'était avant que Hall Nash arrive. La WWE, ça a été sa mort, c'était toujours de miser sur des vieux lutteurs. Tandis que là, déjà en partant, Adam Page, c'est le Young Stallion, tu sais, comme on l'établit comme faux, pis, tu sais, c'était le résultat évident, mais c'est correct. Fais-le comme ça, pis montre-nous-le qu'il est bon, Adam Page. Oui. On a eu deux combats de lutte féminine. Le premier qui était un 3-way entre Britt Baker, Nyla Rose et Kylie Rae, qu'on connaît de la NXT. Pis là, finalement, juste avant le combat, Brandy s'est pointé pour introduire à Awesome Kong, qu'on avait pas vu depuis plusieurs années. Donc, c'est devenu un 4-way match, et ça a été un match, je pense, très honnête, très intéressant. Bonne lutte féminine. Les Japonaises, si je peux me permettre de les appeler comme ça, parce que je les connais pas individuellement. C'est ça. On va les présenter comme un groupe, un style de lutte qui s'appelle, apparemment, le terme, c'est Joshi. Joshi. Ouais. Puis, personne ne les connaissait non plus dans la foule, pis ils ont eu 13 minutes, pis ça a été assez rapide. Ouais. Ils ont réussi à gagner la foule à la limite de leur bord, pis ça a été un autre, un excellent combat aussi. Je suis intéressé à intriguer à voir plus de ce style de lutte-là. Pis ça va être une des forces de la Ligue, c'est la variété de styles, justement. Exactement. On insistait dans la variété entre les Young Bucks pis le match de Cody, mais à l'échelle de la carte au complet, on voit ça. Absolument. Je pense qu'ils veulent nous, en point de presse, avant ou après, ils ont souligné qu'ils veulent nous les présenter, mais en les gardant entre elles, comme si c'était un special attraction dans des galas à être un combat de lutte féminine japonaise. Et un peu la même chose avec... Ils ont un partenariat avec une fédération chinoise, pis les lutteurs chinois, on n'en voit pas beaucoup sur le territoire américain. Ils ont dit, quand on va les amener, on va souvent les faire lutter ensemble pour comme un showcase. Comme à l'époque, soit ECW ou WCW, les Cruiserweight du Mexique, le monde les connaissait pas du tout, mais tu sais, tu mettais un laparca contre les Mysterio à ATV, pis je suis comme, oh, ok, allô, je veux vous connaître, vous autres. Mais Strong Arts, ils viennent, eux autres. Oui, Strong Arts, c'était la délégation chinoise pour le gars-là. C'était des vétérans quand même, mais ils vont nous arriver avec des kits de 25 ans, à un moment donné, de la Chine, qu'on n'a pas vus nulle part ailleurs. Pis ça se peut qu'ils nous sortent des affaires comme, oh, allô, ok, vous êtes qui, vous autres? Je veux apprendre à vous connaître, là. Kyp Sabian, pis Samy Guevara, qui ont offert aussi à un super bon combo en début de match. Fait que globalement, je pense que c'est un succès du début à la fin. Quelque chose que je voudrais ajouter qui, je trouve, a contribué au succès, c'est la présence de Jim Ross. Dans les dernières années, il y avait eu des collaborations avec New Japan. Des fois, je l'écoutais, pis je trouvais qu'il en avait perdu. Ça paraissait qu'il vieillissait, ça paraissait qu'il connaissait peut-être moins le produit. Mais là, j'ai trouvé qu'il était tout à fait à la hauteur. C'était pas de gialer au début du pay-per-view, mais honnêtement, je pense que c'était pas fair avec lui, pis il a repris… Plus le pay-per-view avançait, plus il a montré à quel point cette expérience-là, elle lui sert. Pis si on lui… si on l'aide… Moi, mon MVP de la table de commentateurs, c'est Excalibur, qui a été absolument extraordinaire, qui connaît les gars, qui savait… Fait qu'il pouvait, justement, compléter JR, qui lui, va plus jouer avec l'émotion, pis avec le… C'est ce qui aidait pas JR, souvent, mettons, à la New Japan, c'est qu'il doublait avec un Josh Barnett, qui connaît encore moins ça que lui, les gars du Japon. C'est ça. Donc là, au moins, il était bien entouré. Moi, je trouvais des fois qu'il faisait un peu… Tu sais, c'était un commentaire générique pour ponctuer. Mais quand il embarquait, tu vois qu'à la fin du gala, il était plus investi qu'au début. C'est surtout à la fin… C'est son niveau d'énergie à lui parait dans les combats. Dans Cody contre Dustin, là, il apportait du jus. Exactement. Il va plus quitter dans des moments comme ça. C'est ça. Mais tu sais, comme dans un… justement, le combat avec… Moi, c'est pendant l'ouverture du gala, « So-called uncensored » contre « Strongheart », il avait rien à dire. Il parlait « the whole Japanese dude », pis c'est comme… OK, mais tant qu'à rien dire, il dit rien, pis il laisse les deux gars qui connaissent ça en mettre plus. Ouais, pis ils sont pas japonais, ils étaient chinois, les gars. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, ça, c'est le bout qui m'irritait. Mais oui, vers la fin, il était plus investi. Pis là, il y avait des anecdotes à apporter. Du « Hey, je l'ai vu lutter en 91 », pis ça, c'est correct. Mais, tu sais, je le dialerai back. J'espère qu'il sera pas à la télé. C'est correct que JR soit là. Au pire, fais-y faire des entrevues. Mets-les dans des pay-per-views, mets-les dans des showcases, mais j'aimerais vraiment ça qu'ils soient pas là chaque semaine, deux heures. T'as-tu pas lu la tête d'affiche dans la table des commentateurs? Je pense qu'il est plus comme, tu sais, Earl Ebner était un des arbitres. Earl Ebner est plus capable de suivre le beat, là. C'est plate, là. Il y a 60 étisans, Earl Ebner. Conseille les plus jeunes referees. Tu peux travailler. Je veux pas empêcher quelqu'un de travailler. Mais mets-les pas dans le feu de l'action d'un des trois main events de la soirée. Il a de la misère à se pencher pour faire la compte de trois. C'est comme… c'est correct, Earl Ebner. Ça, c'est pas une question d'âge. Moi aussi, j'ai de la misère à me pencher. Mais on serait pas arbitre, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Si t'as des prérequis d'être arbitre, comme tu prends le géant Marco à Montréal, le gars fait des Ironmen, puis il court 40 heures par semaine. Il est plus en forme que les lutteurs. Earl Ebner, ça, il prend un système de levier pour se pencher. Le géant Carlo. Le géant Carlo. Carlo à AWS. Non, t'as dit Marco. J'ai-tu dit Marco? Oui. Excuse-moi, Carlo. Oui. Je fâche-toi pas. Les arbitres aussi, je trouvais qu'il y avait des personnalités qui étaient plus établies qu'à la WWE. Tu sais, la WWE, on a tendance à oublier la présence des arbitres. Là, il était un petit peu plus impliqué dans le match jamais avant le match de championnat des Youngbox contre les Lucha Bros. Tu sais, on met un micro devant l'arbitre. On le laisse parler un peu. Là, les gars, oubliez pas. C'était un match. C'est ça, comme à la botch. C'est ça, comme à la botch. C'est ça, comme à la botch. À la botch. Comme à la box. Mais c'est ça, tout l'aspect vrai sport, entre guillemets. Très bien. Il faut beaucoup, j'en pense. Non, 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 non. On a la fin de la discussion sur les arbitres, c'est assez. Je veux parler de Red Shoes. J'ai toujours pas les limites. Il va falloir un lien avec Red Shoes. OK, fais ton lien avec Red Shoes. T'as le droit d'avoir un arbitre qui a une personnalité. Red Shoes, au Japon, a des pop. Le monde a des pancartes de Red Shoes. C'est l'arbitre, pis il take no shit. Genre, le monde essaie de tricher, mais comme... Lève-toi, tu m'énerve. Il se fâche après les lutteurs qui essaient de laiser. Tu peux avoir des arbitres qui font partie du show. Donc, succès, je pense, sur toute la ligne, pour le premier pay-per-view, c'était une super belle soirée. Du côté, deux jours plus tard, à Rod, du côté de la WWE, Samy Zane a name-droppé la WWE dans son segment. Qu'est-ce que... Là, on entend des rapports, des reports, des... Des points de vue, mettons. Des points de vue, en tout cas, différents, dépendamment des sources. Melzer, ses sources, à lui, lui disent que c'était voulu, pis c'était planté, tout ça. Alvarez, lui, dit, moi, mes sources me disent que ça l'était pas. Que ça a été improvisé. Ça fait que là, ça veut dire qu'on commence même déjà à jouer la game du côté de la WWE. Qu'est-ce qu'il y avait pis qu'est-ce qu'il y est pas. Pis, au final, qu'est-ce que vous avez pensé de ce name-drop-là? Ben, c'est surprenant. En fait, tu sais, je veux dire, quand tu vois un compétiteur arriver, pis surtout offrir un gars-là une telle qualité, tu veux pas que ton public soit... Ton public qui, par hasard, n'aurait pas entendu parler de la AEW, tu veux pas qu'ils apprennent que ça existe. Ben, ça a fait spikier les... Ben, c'est derrière ce que j'ai vu. C'est ça, excuse-moi. Donc, c'est ça, les gens disent, c'est quoi, ça, AEW, ils connaissaient pas, ils sont allés sur Google, pis là, mettons, ils vont voir des commentaires, ils vont dire, ah tiens, Dean Ambrose est rendu là, ah tiens. Ben, c'est ça. C'est quand même un drôle de move. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plus de chances que ça soit prévu, que ça soit juste Samy Zane qui goes rogue, là. Mais surtout qu'à la lumière de ce qu'on a appris dans le podcast de Jericho avec Jon Moxley sur le processus créatif, comme quoi il faut que tout soit approuvé d'avance. J'ai l'impression que c'était prévu, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Ben, c'est ça, j'ai l'impression qu'on va savoir s'il y a des conséquences ou pas. Si Samy se met à être le pire jobber du monde pendant trois semaines, peut-être que c'était pas prévu. C'était juste peut-être pour essayer de faire parler d'eux en embarquant dans la nouvelle affaire qui faisait jaser. Parce qu'il y a toujours un long mot d'ordre, tu sais, dans le temps d'Impact, quand T&A faisait une vraie tentative de s'attaquer au marché, c'était comme, ah, ils ignorent, ils existent pas. Même à l'époque de Nitro, ça a pris du temps avant qu'on commence à envoyer des jabs directs à la WCW. C'était juste comme, laisse-le faire leurs affaires, ils vont se caler tout seuls. Là, tout de suite, comme 48 heures après le premier show dans le lit, on en parle déjà. Moi, je trouve ça bizarre. Honnêtement, puis dans le pire segment de l'année de Raw, on va le dire, les questions du public dans la chaise électrique. Quand ils font ça, ça marche jamais. Il avait fait ça avec Eberle et Sacha, puis c'était un gros malaise. Donc, moi, de toute façon, je veux pas nécessairement en faire un statement là, mais moi, j'ai rien à dire sur Raw puis sur SmackDown cette semaine. Je les ai à peine écoutés. Ben, c'est ça. Je l'ai écouté par obligation encore une fois. J'ai apprécié Brock qui avait plus de personnalité dans le début de Raw par rapport aux cinq dernières années à peu près. Cela dit, tu viens d'avoir un gala de feu le samedi soir avec AW. Tu peux pas commencer Raw avec 50 minutes sans aucun fucking match de lutte. Puis tu peux pas, autant ton lundi que ton mardi, donner à peu près, je sais pas moi, 5 heures et demie de temps d'antenne à Shane McMahon. Tu sais, derrière le rideau, c'est Vince le problème. En avant du rideau, là, c'est Shane le problème présentement. Shane puis Corbin. Corbin me dérange plus tant. Shane est tellement exécrable. C'est comme, get him off my TV. C'est pas, mettez-les moins. Non, non, sortez-les de là. C'est comme, y'a rien de bon qui sort de Shane présentement. Puis tu sais, je comprends pas comment on veut faire de Drew McIntyre quelqu'un de menaçant si on le réduit à un espèce de rôle de henchman. C'est ce qu'il fait quasiment depuis, il y a depuis quelques mois. Ils ont réussi à couler down Braun. Oui. Puis là, ils vont réussir à couler down Drew. Très bien. Le push de futur champion universel de Drew McIntyre, là, c'est chambrelant, là. C'est plus le diesel de Shawn Michaels. Non, c'est fini, ça. Il va falloir que tu t'en trouves un autre. Il va falloir que je m'en trouve un autre parce que là, ils l'ont aussi. En fait, oui, c'est le diesel champion de 95 que des pay-per-view en main event. C'était contre Mable. Puis t'étais comme, wow, pourquoi j'en cadrais ça, moi? Je savais que t'étais capable de le garder. Je suis toujours capable de faire des liés obscur. Je pense que McIntyre a piqué dans son match contre Kurt Angle il y a une couple de mois quand il l'a fait taper out avec le ankle lock. T'avais vraiment l'impression que ça y était, là. On avait la prochaine grosse brute et après cette semaine-là, une chute. De toute façon, parlons de NXT à la place parce que là, c'est NXT TakeOver 25 en fin de semaine. Ça, c'est quelque chose que le WWE fait bien NXT et les TakeOver parce que Vin, c'est pas impliqué. Là, c'est ça. Ça aurait été une fin de semaine de pay-per-view originalement, mais quand on a changé les horaires en raison du Super Showdown, le show s'est ramassé tout seul. Apparemment, on a pensé à le faire en Arabie Saoudite, ce qui aurait été une horrible idée. Oh my God, ça aurait été terrible. Mais là, finalement, c'est celui au Connecticut, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Bridgeport, Connecticut. NXT TakeOver 25. Ils vont s'en rouler une petite salle en plus. Et là, c'est quoi ça dit? Webster Bank Arena, je ne connais pas cet endroit. Tu ne connais pas toutes les salles du Connecticut. Mais non, ce n'est pas celle-là. Et là, on s'entend qu'Adam Cole, depuis le jour 1 à la NXT, on sait que c'est un futur champion du monde de la NXT. Là, un autre match pour le titre contre Johnny Gargano, est-ce que c'est là que ça se passe? Bien, je pense que ça serait le moment où jamais, selon moi, parce que semble-t-il en plus que Johnny Gargano serait ennuyé par une petite blessure. Peut-être que ce n'est pas finalement le meilleur moment pour lui d'être champion. Je pense même que le fait que Johnny Gargano soit devenu champion au dernier TakeOver à New York, ce n'était pas le plan original parce qu'on ne pouvait pas le faire affronter Ciampa. Donc, je n'ai pas l'impression que ce règne-là est ce qu'il aurait dû être. Et donc là, je pense que le moment serait bien choisi pour mettre Adam Cole à l'avant-plan. Reste à voir l'impact que ça aurait, cette victoire-là, sur Undisputed Era, qui est quand même dans tout le reste de la carte. Parce que c'est ça un peu la ligne directrice du pay-per-view. Qu'est-ce qui va se passer avec Undisputed Era? C'est ça. Undisputed Era, on n'a pas eu de TakeOver depuis WrestleMania. Donc, on a juste eu les émissions de télé de NXT. Et là, on joue l'attention et l'éventuelle dissolution. Adam Cole a perdu contre Matt Riddle, mais à cause d'une intervention. Après ça, Roderick Strong perd ses combats. Après ça, les anciens Red Dragon, Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Ou ils aussi ont de la misère. Donc là, tout le monde se pogne un peu. Sauf que là, dans cette carte-là, ils sont positionnés avec trois combats, dont deux combats de championnat. Donc, t'es vraiment, t'es à un carrefour. Soit Undisputed Era gagne tout. Puis, les prochaines émissions de télé de NXT sont comme « Hey, l'avais-tu dit comme tes meilleurs? Mettez ça dans vos pipes, les chums. » Ou « Tout déraille, puis là, t'installes un « C'est la fin » dans Disputed Era. » Sauf que, pour ce qui est d'Adam Cole et de Jeremy D. Gargano, moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont déjà commencé à installer Adam Cole contre Matt Riddle. Oui. Tandis que Jeremy Gargano, on dirait qu'il n'installe pas grand-chose pour la suite. On s'en va probablement, là. Donc là, Adam Cole, son argument, c'est « Hey, tu m'as eu parce que c'était un 2-3. J'ai eu le first fall. » Tu sais, toi, t'es là pour le changement de titre, même si c'est relativement tôt. Ça fait juste comme deux mois et demi que Gargano est champion. Mais Adam Cole, ça fait deux ans et plus. Ça serait là, puis tu peux tout de suite te positionner avec, mettons, un rematch quelque part cet été contre Gargano, puis après ça, t'embrayes avec Riddle. Donc, ton programme pour l'année est établi. Et avec, aussi, en Disputed Era, c'est ça la beauté. C'est que tu pourrais quand même te garder la carte qu'à Adam Cole. « J'ai pas eu besoin de vous autres. Allez chez le bonhomme, genre. » Dans les quatre, c'est Adam Cole qui a le moins besoin des autres. C'est ça. Tandis que si Undisputed Era arrête d'exister, Roderick Strong, pas l'impression qu'il va se passer grand-chose avec lui. Il a commencé à être intéressant à partir du moment où il s'est joint à cette faction-là. Je pense que, t'sais, Red Dragon, en fait, eux, ils ont un petit peu plus de chances de tirer leur épingle du jeu. Ils sont d'ailleurs dans le match par équipe. Ben, puis moi, j'ai l'impression qu'ils sont les favoris. Parce qu'on affronte trois équipes qui, aussi intéressantes qu'elles soient, ne sont pas nécessairement, à mon avis, prêtes nécessairement pour avoir les ceintures de champions par équipe. Oui, je sais pas, là. Tant les Street Profits, les Forgotten Son, puis on aime beaucoup l'Arkane et Birch, mais assez pour leur donner les belts. Non, c'est ça. Ce qui sort de ce combat-là, c'est à quel point Viking Experience est comme gaspillé sur le main roster. Ben oui, on aurait besoin d'eux autres, là. Il aurait fallu qu'ils build up quelqu'un avant de partir. C'est ça. Moi, j'ai le feeling que, de la façon qu'ils bookent Street Profits depuis un an, ils ont l'intention, t'sais, ils ont envoyé à Evolve, ils ont laissé être champions par équipe à Evolve. Je pense qu'ils voient quelque chose dans Street Profits. La réaction est bonne des gens. Dans le ring, pour moi, ça connecte moins, mais je comprends pourquoi. Larkin et Birch, moi, c'est juste parce que je les aime. Oui, on les aime. Mais ils ont pas de gimmick, vraiment. C'est juste parce qu'ils sont bons, puis ils savent quoi faire entre les câbles. Puis, Honey Larkin, je pense qu'il est aussi rendu à 205. C'est comme s'il était à temps partiel. Ben oui, mais à Montréal… Tu sais quoi, ce 205? En tout cas, je me souviens à Montréal, quand ils ont fait le 205 après SmackDown la dernière fois, c'était justement Honey Larkin qui se battait contre Buddy Murphy, si je ne m'abuse, ou en tout cas… Mais c'est ça, j'ai pas l'impression qu'ils vont faire un bon match, Ben oui, ils ont confirmé que c'était un match d'échelle en plus. Ça va être intéressant. Roderick Strong et Matt Riddle ont le spot non négligeable du combat, pas pour les Belts, parce que maintenant, avec quatre ceintures, on a… puis cinq matchs, on a généralement juste un spot pour un combat, pas de championnat. Riddle est strong, probablement une victoire de Matt Riddle pour s'en aller vers Adam Cole… Ah oui, puis ils établissent la main streak de Matt Riddle. Il commence à se fâcher pendant des combats, puis là, il est pas arrêtable. Surtout qu'il n'avait pas été en mesure de gagner contre Velveteen Dream au dernier take-over. Il a besoin quand même de grosses victoires, là. On sait qu'il y a une aura, mais il a besoin de victoires. Shayna contre Yoshirai, c'est un peu de la reddit, ça, de ce côté-là, mais… Si on regarde Baszler à NXT, il n'y a personne qui y touche, là. Je ne vois pas comment elle va perdre son championnat, présentement. La division est trop faible, il faut la laisser aller. Puis là, ben, le combat, moi, la surprise de la soirée, le combat que je pense que j'ai le plus hâte de voir, c'est l'affrontement entre Velveteen Dream et Tyler Breeze pour le championnat nord-américain. Ah oui, il y a quelque chose avec Tyler Breeze. On s'entend que Dream va gagner, mais tu sais, juste de pouvoir revoir Prince Prady, enfin… Ah, c'était bon. Le petit segment parlé, la nouvelle coupe de cheveux de Tyler, il arrive, je faisais ça avant toi, chef, là. Ben, c'est ça. Il va te montrer comment ça marche, après un petit selfie. Non, non, juste deux minutes de promo, là. Je veux voir ça, ce combat-là. C'est tout ce que j'avais besoin. C'est des gimmicks qui sont vraiment compatibles. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est tout, ça va être un bon NXT, honnêtement, tu sais, ça va être un deux heures, deux heures et quart encore. Fait que tu sais, on a eu des Double Nothing samedi passé, un NXT samedi qui s'en vient. Non seulement les PPV samedi, j'haïs pas ça parce que je peux dormir. Exactement. Ben là, c'est comme un deux-en-deux de bonne note. Pis là, il faut que je retourne après ça dans le grind de Rob SmackDown. « Eh boy, m'allez jouer à la balle à la place, m'allez faire d'autres choses, parce que vous vendez pas le Best of Super Junior, la finale s'en vient. Après ça, il y a Dominion qui s'en vient de la New Japan. R.O.H. va rouler un PPV. Je vais me concentrer sur les gros shows, je pense, là. Pis là, tu me disais aussi que là, ici au Québec, il y a un Battle War en fin de semaine. C'est ça que tu me disais, cette femme? Me suis trompé d'un mois, là. C'est le 30 juin. Bon, en tout cas. Non, l'AWS est à Lachine en fin de semaine. C'est tout ce que je sais. J'ai pas checké les cartes encore, là. Donc, c'est ça. Pis c'était le gros gars-là de la NSP aussi en fin de semaine. Oui, Google Opportunity. On y était pas, personne. Mais les échos que j'ai eus, c'est que c'était tout un show. Genre 900 personnes, à peu près, dans la salle. Oui, au centre des congrès à Québec. C'était leur gros show de l'année. Ils ont livré la marchandise. Il y avait des gros invités. Il y avait Tom Lawler, l'ancien de la UFC. Il y avait 1 000 moires thèses. Mais c'est ça, Google Opportunity. C'est pas un show d'invités. C'est... On met toutes nos ceintures en jeu. On fait des grosses histoires. Marco Estrada a gardé le championnat du monde, la NSPW. On a un nouveau champion par équipe, Thomas Dubois, avec sa partenaire que son nom m'échappe. Désolé. Mais c'est un championnat mixte maintenant. Est-ce que c'est une partenaire féminine? Donc, non. Puis, Manny de l'IWS est allé se venger de Matt Angel. Continuer cette histoire-là de Québec-Montréal. C'est malheureux. Je vais essayer de le rattraper. Des fois, ça se trouve en ligne. On peut les commander, soit avec fête ou d'autres façons que tu peux payer pour aller les écouter. Je vais essayer de mettre la main dessus parce que ça a l'air que c'est un très bon gars. Mathieu, minute culturelle? Minute culturelle? Ah oui, mais justement, c'était... OK, là, minute. OK. Pas 10. Il y a... Mardi, j'écoutais SmackDown. Puis là, je commençais à cogner des clous. Je me dis... Ah, je vais comme faire pause. Je continuerai plus tard. Je me suis mis à zapper. Puis je suis retombé genre sur movie, whatever, poste de film. Scott Pilgrim vs. The World. Ah oui. S'il y a bien un film dans la vie que je trouve bon, si j'avais à choisir un film culte, ça serait Scott Pilgrim. J'adore. Le réalisateur... Voyons son nom, mais... Edgar Wright, aussi un des réalisateurs les plus efficaces. Parce que le travail qu'il y a dans la pré-production puis dans la post-production de ce film-là est absolument merveilleux. L'histoire, Michael Cera, je l'adore, Ramona Flowers, mon idéal féminin. Si vous n'avez jamais vu Scott Pilgrim vs. The World, si vous n'avez jamais lu également Scott Pilgrim vs. The World, prévoyez-vous une journée, lisez les 7 BD, ensuite regardez le film, puis ça va être la plus belle journée de votre vie. 45 secondes, culturellement. 45 secondes. Ça tombe bien, parce que si tu n'en avais pas, moi j'en avais un qui était vraiment déprimant, ça fait qu'on va finir sur un high-app. C'est merveilleux pour une fois, là. Y'a-tu quelqu'un... C'est-tu l'anniversaire de quelqu'un de mort, là, pour qu'est-ce qu'on doit finir sur un down? Non, ça va. Bon, bien merci d'avoir été là tout le monde, puis restez all elite, restez all in. C'est quoi, c'est que tu montes tes seins maintenant? Hubert Raquin aussi, lisez de temps en temps. Seigneur. Hubert Raquin. Hum, hubert Raquin. Abonnez-vous !